Y'appelez potes, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, un petit thread. Alors j'aime bien les threads foot, j'ai tenté un autre thread, ça a été un thread foot and buff, d'ailleurs vous l'aviez kiffé donc je pense que je vous ferai un deuxième épisode assez rapidement. Mais là, il y a eu un thread qui est passé sur Twitter, qui a bien buzzé, c'était il y a une semaine, c'est une légende qui a fait en gros un petit thread qui compile les plus grands moments de nos médias français. Donc c'est plein de petites actions, de petites scènes qui se sont passées sur des CNews, des France Télé, des TF1 et compagnie, et qui ont été soit drôles, choquantes, marrantes, morbides, tout ce que tu veux. Et moi je me suis dit, tiens, si on allait re-check ça pour vraiment voir quelle a été la honte et les divers masterclass qui a pu nous livrer notre bonne vieille télé française pour laquelle on paye une redevance de plusieurs centaines d'euros chaque année. Oui, j'ai encore été concerné par ceci, j'ai eu le discours des grilles, on rigole. Les moments légendaires de la télé française, en regardant ça ensemble, c'est parti. Ah oui, on commence sur un bon vieux Covid. Il y a des gens par exemple qui sont en surpoids, par exemple mon confrère est largement en surpoids, vous causez un risque sanitaire parce que vous êtes obèse. S'il vous plaît, du coup, ça veut dire qu'il faut... Oh la balle, la balle, il a lâché sur le plateau en nature, avec mon pote le gros lard là-bas là, au bout d'un moment on va pas, je mentir, il a un peu leur bon point, c'est un risque lui aussi, Covid, t'as pas envie de l'attraper mon pote. Par contre, lâché avec une telle, une telle aisance, une telle aisance dans la voie, un tel culot, vous gardez vos insultes monsieur. C'est une balle monumentale. Ouh, mais moi en tant que gros, ça m'aurait pas plu. Il y a des gens par exemple qui sont en surpoids, par exemple mon confrère est largement en surpoids. Même la présentatrice, moi je vous en prie, non, non, s'il vous plaît, monsieur, faut pas déconner. Non, la télé de temps en temps c'est sale. Je déteste Marseille. Vous détestez Marseille ? Ah ouais, Marseille, j'y arrive pas. Bah attends, le mec déteste Marseille, mais ça nous fait un point commun, c'est incroyable ça. Enfin, je rigole, calmez-vous. J'ai préféré l'équipe d'avant, l'époque de Zidane. Vous allez vous faire des amis vous. Aujourd'hui, Marseille. Mais comment ça l'époque de Zidane ? L'époque de Zidane, quand Zezou il jouait à Marseille. Mais monsieur, il a joué à Marseille, oui. Enfin, le Castellane dans son quartier d'origine, mais il a joué au club de l'OM, non ? Bah voilà, Castellane. Mais bon, il était pas médiacisé les plus. C'était à Cannes. Le bal est insoltenable. J'ai mis pause au bon moment. Regardez la gueule de Pascal Pro. Oh, vraiment, c'est l'équivalent de... Ils sont deux dans Migos. Non, non. De toute façon, comme il disait, le championnat de l'époque. Non, monsieur, monsieur. Des fois dans la vie, il faut arrêter d'essayer de rattraper ce qui est rattrapable. Là, c'est le moment où il faut te taire. Regardez ! J'ai encore mille pause. T'es mort ! T'es mort, sa tête. Lui, il sait, il sait. Bah oui, voilà, la Castellane. C'est ça que je voulais dire. Parce que bien sûr, Zizou, quand il jouait à la Castellane... Après, pour sa défense, c'est vrai que Zizou, il est très connoté Marseille. Donc, je peux comprendre qu'il y pense. Mais le côté flex, c'est... Oui, oui, moi, je préférais l'époque de Zizou. Ça a été mal placé. Elle va vous coller au tapis. Mais ça, tu vois, ça, c'est la télé. C'est ce qui manque de temps en temps sur Twitch. C'est la folie qu'ont pu avoir des émissions télé dans certains trucs. Plus t'es ronde, plus je t'aime. Donc, tu te dis, vas-y, c'est des mecs qui vont dire j'aime bien les grosses ou des meufs qui vont dire j'aime bien les mecs gros. D'accord ? Et là, ils ont recollé deux gants de box et ils vont se la donner. Oh là ! Oh là, oh là, oh là ! Ah, mais ils y vont pour de vrai ! Oh ! Ça fait pas plaisir, ça ! Non, mais il lui met... Non, mais il lui a mis des vrais nions. Oh, le malaise ! En fait, en réalité, ils ont dû, tu vois, l'envoyer pour rigoler. Et lui, il a envoyé des vrais bourpifs ! Elle, elle a commencé à y aller énergique, il a envoyé du bourpif ! Non, mais... Eh, monsieur ! Même Nganou, il aimait pas celui-ci ! Il y est allé pour de vrai ! Oh, le flow ! Et je sais pas si c'est sa meuf et qu'ils les ont fait, tu sais, en mode se tape scénariser pour rigoler. Mais là, ça se voit, il y avait un peu de... Un peu de rancœur. Je suppose non, parce que bien sûr, les violences conjugales ne sont pas un sujet à prendre à légère, d'accord ? Mais par contre, je les vois enfouiller des gants de box pour se la donner... Chelou le concept, quand même ! Oh, mon Dieu ! Qui contrôle le New York Times ? Qui contrôle, chez nous, BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour ? Qui, ça ? Qui sont ces gens ? Qui ? Pardon ? Qui ? Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui ? Qui ? Ben, c'est la communauté que vous connaissez bien. Oh non ! Oh non, le sous-entendu ! Oh non, 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 monsieur ! On va pas partir là-dessus, on va arrêter là ! On va arrêter là, mon général ! Je suis désolé, on peut pas laisser dire ça sur l'entête. Oh non, oh non, oh non, oh non, le sous-entendu ! Lui, tu le mets sur un canapé avec Sora, il te débite trois heures de merde, ça ! Je suis désolé, je suis désolé, non, 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 arrête là ! On coupe, s'il vous plaît, on enlève le général ! Oh, le général de la voir, mais ça va pas ! Mais c'est ça aussi, non mais... En plus, franchement, je me disais... Imagine un jour, genre, sur un gros plateau Twitch, tu vois, il se passe un équivalent de ça. Genre un intervenant qui, pour x ou y raison, vient et donne une dinguerie. C'est en réalité, là, tu vois, je me disais, vas-y, le gars, il veut sous-entendre, même pas, en plus, c'est même pas tiré par les cheveux, mais en mode... Les médias sont tenus par des milliardaires, tata, donc ils ont une ligne éditoriale qui va selon ce que veut le propriétaire. Non, non, lui, il voulait dire que les médias étaient tenus par les juifs. Oh, c'est insoutenable ! En plus, là, il insiste, tu vois ! C'est qui ? Qui ? Ah, qui ? Tu veux dire qui ? Ah ! Je suis absolument une fan et une supporter de l'équipe de France. Qui joue gardien de but dans l'équipe de France de foot ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais par contre, je peux vous dire qu'Amandine Henry est la capitaine et qu'on est d'excellentes joueuses, voilà, que je soutiens. Non, mais attendez, je ne suis pas en train de passer un quiz, là ! Oh là 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 ! Il l'avait face à ses contradictions ! Madame, elle est venue jouer, là, fière surportrice de l'équipe de France de foot. Elle a dit, ah non, ah non, madame, il nous faut plus ! Est-ce que vous adorez le foot féminin ? C'est un gamin, c'est un gamin ! Vous connaissez des joueurs, tout simplement ! Écoutez, par exemple, Wendy Renard, Valérie, 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 voilà, peu importe, c'est une équipe, c'est collectif ! Bien sûr ! Vous connaissez tous les noms des joueurs de l'équipe de France ? Non, je ne crois pas, bon ? Non ! Bien sûr que si ! Non seulement je les connais, mais je les connais tous depuis 1950 ! Donc, euh, mais, euh, la mia, SM... Allez, gamin, à la fin, ils ont mis Ricitas ! Avec Emmanuel Vasse avec la chemise ! Là, Pascal Pro, il a voulu la faire ! Parce que j'ai fait des plateaux, tu vois, et quand t'es face à une personne qui, sur un sujet précis, tu sens qu'elle est capable de t'en parler de manière évasive et de faire passer un message un peu évasif, sur un popcorn, en tout cas ça, ça arrive à tous ! De dire une petite généralité ! Quand tu insistes comme ça pour confronter... Alors ? Bah qui ? Vous avez bien un petit nom ? Non ! Ça s'appelle comment la gardienne ? Hé, hé, hé ! Milieu défensif ! Dis-moi ! Là, il a voulu la faire ! Et franchement, ça c'est un bail où elle est allée le voir en off derrière, elle lui a dit « Oh, oh, t'es vraiment une merde ! » Et pour le coup, c'est difficile de dire le contraire, c'est vraiment une merde ! Plus, tu vois, franchement, le message de la meuf, il était générique « Oui, on a une bonne équipe ! » Bon, c'est générique, c'est pas ouf, mais dans le fond, c'est pas méchant ! C'est vrai, gamin, il a voulu la faire, pour de vrai ! On est sur un passage, alors en ce moment, avec la défaite du PSG, tout le monde parle de l'after et des trucs qui sont dits là-bas, les Hermels versus Riolo, je crois que c'est souvent du classique, quand même ! Oh, là, là, là ! Parce que moi, monsieur, j'ai jamais pris un centime d'un club, jamais de ma vie ! Oh, le gars, ben... Hé, là, c'est l'équivalent des deux Péruviennes, là, quand ils ont jugé la meuf, où Neymar, il avait une histoire, parce que... Hermel, il est... « Non, moi, j'ai jamais traité ! » « Ah, ben, vu le bénévo, là, tu vas voir mon pote, non ? » « Daniel, Daniel, je ne te pardonnerai jamais ! Daniel, je ne te pardonnerai jamais ! » Ah, il a mal ! « Puisque, rappelle-toi la discussion qu'on a eu le 9 septembre ! » « Et ça, je ne te pardonnerai jamais, Daniel ! » « Et faire ça juste avant Noël, je trouve ça lamentable ! » Oh, Fred ! « Avant Noël ! » « Il a mal, Fredo et Hermel ! » « Ben oui ! » « Franchement, moi, je me rappellerai toute ma vie ! » « Mais Fred Hermel, il avait fait toute une tirade pour dire « j'ai trouvé le joueur parfait ! » Donc, tu vois, il vient, il te fait la description d'un joueur en mode « Ouais, joueur qui se sacrifie pour les collectifs, qui peut jouer à plein de postes, tout ça, machin ! » « Et à la fin, il te dit, et ce joueur parfait, c'est Nacho Fernandez ! » « Et à ce moment-là, j'avais envie de rapprocher mon nez de la cuvette à chiottes la plus proche, tellement ! » « J'ai envie de calmer de rire, gros ! » « Et Daniel, je vais te dire que pour moi, c'est fini, Daniel ! » « C'est fini, parce que tu ne te souviens pas les vidéos qu'on a eues au mois de septembre ! » « Il a mal, allez, gros ! » « Calme-toi, accepte un peu la critique, c'est pas très grave ! » « En même temps, c'est vrai que pour le coup, pour un journaliste, se faire, tu vois, genre, on va dire, accusé d'un gros manque d'intégrité par rapport à la fonction, ça peut te baiser un petit peu, je peux comprendre que ça le pique quand même, le Hermel, même s'il est bien drôle. » « Ah ! J'en avais parlé ! J'en avais parlé ! » « On se la met en très rapide, c'est un classique de classique ! » « Non, Migos, pour moi, c'est pas le meilleur rappeur, absolument pas ! » « Alors, je veux bien intervenir sur un truc, t'es pas du tout au courant qu'ils sont trois dans Migos, et que c'est le nom du groupe. » « C'est le nom du groupe ? » « Ouais, ils sont trois, mec, en fait. » « Le OK, OK, si tu veux, c'est vraiment la réponse de la fierté d'un homme. » « Genre, ne pas perdre la face. » « Alors là, pour le coup, la face est détruite, parce que tu viens, t'as à faire Migos et pas le meilleur rappeur en sachant pas qu'ils sont trois. » « Mais sans mentir, ça m'est déjà arrivé. » « Ray Schremerd, les gars, j'avais dit un bail, genre, il est pas ouf. » « Et dans le chat, alors, je suis obligé de t'arrêter, tu sais pas qu'ils sont deux dans Ray Schremerd et que c'est un groupe ? » « Non, je savais pas, j'étais une merde. » « Là, franchement, il voulait pas perdre la face. » « Mais, monsieur, la fierté de Rof, ça donne toujours des grands moments. » « Pas pour vous la soirée idéale à deux ? » « C'est gênant, réponds pas. » « Lâche-toi. » « Rof, Rof, tu fais pas là. » « Rof, Rof, X Laurent Baffi. » « C'est pas le pain que tu vas manger. » « C'est le pomme de terre que tu vas manger. » « Le pomme de terre. Encore un titre d'album. » « Oh, le gamin ! » « Non ! » « Et après, il lui a dit que c'est une pomme de terre que tu vas manger. » « Encore un titre d'album. » « C'est que ça, c'est un jeu dangereux, ça. » « Avec un mec comme ça, tu sais que ce genre d'humour en public, c'est risqué. » « Monsieur Baffi, tu es rentré dans un jeu dangereux. » « Mais ça donne des moments cultes, quand même. » « Regardez le titre sur Malcolm. » « C'était « Transfert, le petit frère de Malcolm, Doui, signe aussi à Bordeaux. » « Évidemment que c'est une blague, puisque Doui, c'est le frère de Malcolm dans la série Malcolm. » « On peut voir les images, regardez. » « C'est ça, c'est le frère de Malcolm, c'est le petit. » « Alors tu te dis, évidemment que c'est une blague. » « Tout le monde a bien vu que c'était une blague. » « T'as pas un journaliste qui va reprendre ça de manière sérieuse ? » Il la voit arriver. Il la voit la patate arriver. Il la sent. « Surtout pas dans la rédaction de Canal+. » « Surtout pas dans la rédaction de Canal+. » « Je loupe les infos. Au cas où, je me demande s'il n'y a pas un mec qui est tombé dessus par hasard. » « Malcolm, visiblement très heureux. Je sais, Jérémy, que vous savez pourquoi le Brésilien est si heureux. » « Oui, parce qu'un joueur épanoui est à l'heure heureux, forcément. » « Et Malcolm a vu, il y a quelques semaines, arriver au Girondin de Bordeaux son petit frère, qui s'appelle Doui. » « Il a 18 ans. Il joue avec les joueurs des Girondins, effectivement. » « L'autre il est. » « En épanouissant au Girondin, on rappelle que Bordeaux l'a acheté 5 millions d'euros aux Corinthiens. » « Il est sonné. » « Marida Lorenze, il est sonné, gros. » « Il est sonné. » « Et en plus, tu vois, Marida, elle le lance sur la piste. » « C'est-à-dire que, lui, avant l'émission, il a dû arriver vers elle et lui dire, « Ouais, Malcolm, je sais pourquoi il est heureux. » « Lance-moi, à la fin, j'ai un truc à dire. » « Alors, son frère, Doui, là, on frère, c'est... » « Ça, c'est un bail. » « Quand t'es journaliste sportif, en plus, ça, c'est un truc qu'on va te le ressortir encore et encore. » « C'est comme Nabil Djelit avec les kilomètres... » « Non, dis-moi qui... » « J'espère qu'il y a, attends. » « Je l'ai ! » « 908 281 kilomètres... » « Regardez, on dit que la Tann ne court pas sur sa fin de carrière. » « Il est quand même dans le top 6, c'est intéressant. » « Toti, c'est aussi un joueur de fixation, il est là. » « Mais si on nous dit qu'il ne court pas, il est là. » « Non, mais c'est intéressant. » « Franchement, c'est hyper intéressant. » « Oui, oui, c'est hyper intéressant, oui. » « Non, mais attendez, c'est quoi que vous racontez ? » « Non, c'est un peu des voyages, j'ai l'écoutes sur les voyages. » « Je crois que le mec a fait 208 000... » « La build gémit, ça, ça ne l'a jamais lâché. » « Il avait confondu, il avait cru que les 900 000 kilomètres, c'était parcouru sur le terrain. » « Et donc, du coup, il commençait à déballer à l'argumentaire. » « Ah non, Zlatan, là, on disait qu'il ne courait plus. » « On est en LVC, pareil. » « Oh, mais regarde, 600 000 morts, ils sont tous là. » « 600 000 morts sur un terrain, mais surtout, ce ne serait même pas Cassias de premier, tu vois. » « Bon, bah, je pense que quand même, on a mis pas mal de moments. » « Il y en restait beaucoup, franchement, à faire. » « Si vous avez apprécié cette première vidéo, vous me dites en commentaire. » « Et je vous ferai un épisode 2 sur ce même thread, où il y a encore, je crois, pas mal de moments. » « Et je peux en plus le compléter en charge d'autres moments, ça me dit. » « Cette vidéo réacte en léger, on aime bien ça. » « Voilà, c'est tranquille, c'est tranquille. » « On crée du contenu à partir de celui des autres, c'est quand même à l'aise. » « Mais pour une fois que ce n'est pas la télé qui prend des images qui ne source pas sur YouTube, on peut se le permettre. » « Ça, c'est pour rigoler. » « Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire. » « Et je vous dis à la prochaine, les amis. » « Bisous ! » « Et je vous dis à la prochaine, les amis. »